Super Yellow, Super Yellow Et aujourd'hui c'est Corping. Alors pour dormir en plein air, vous avez le choix entre la traditionnelle tente, plutôt convenue, ou bien alors à 60 km de Tomblène au parc animalier de Sainte-Croix pour des logements bien plus insolites au milieu des animaux. Ah Super Yellow, bienvenue au parc animalier. Merci, on peut dormir dans la forêt ici ? Tu peux dormir dans la forêt, je peux te proposer de passer la nuit dans la yurt mongole avec lui sur les chevaux de Prévalski. Il y a également Super Yellow, la tente Safari. Il est vu sur la plaine des Cervidés, où on peut voir évoluer les cerfs, les dents, avec quelques moufflons de Corse. Vous n'auriez pas quelque chose de plus sauvage ? Si, pour Super Yellow, j'ai quelque chose. Suis-moi. Nous sommes dans la tanière des loups. Il y a des loups ici dans cette chambre ? Il y en a juste à côté qu'on peut apercevoir au travers des baies vitrées. Donc là ils sont vraiment à quelques mètres de nous. Ah oui, ils sont vraiment très proches. Et on est en sécurité ici ? Oui, complètement. Et qu'est-ce que ça leur fait de nous voir ici, dans notre hébergement ? Ça les intrigue, ils viennent voir un petit peu ce qui se passe, vérifier le mal dominant, la marque en plus son territoire quand même, mine de rien. Il fait son pipi. Mais c'est chez moi ici ! De l'autre côté de la vitre, c'est chez lui. Et la nuit venue, avec un accompagnateur du parc animalier de Sainte-Croix, les visiteurs peuvent même se promener dans les bois, voir si le loup y est pas. Et pourquoi ils hurlent comme ça ? Alors un loup qui ressent une émotion intense va se mettre à hurler, les autres vont limiter, ça va servir à resserrer les liens d'accueillement de la mûte. Et puis ça peut servir aussi à marquer son territoire. Si j'étais toi, je me méfierais, parce qu'Isola va t'avoir repéré. Et le grand méchant loup à présent est à côté de moi pour une question piège. Savez-vous jusqu'à quelle distance on peut entendre le hurlement d'un loup ? En kilomètre ? En kilomètre. Je vous aide ? Je vous aide un peu ? Non, non, non. D'accord. Moi je dirais 8. 8 kilomètres ? Ouais. 12. 12. 8, 12. On prend ces deux réponses en considération. On vérifie. J'espère que vous avez trouvé la bonne réponse. On peut entendre le hurlement d'un loup jusqu'à 6 kilomètres. Perdu ? C'est 4 kilomètres plus près. J'ai dit 8, si t'es 6, ils auraient pu dire t'y es près, c'est quoi, un truc comme ça. C'est vrai que 2 kilomètres c'est rien en fait, hein, Kev. Ouais, c'est rien. 6 kilomètres, non mais c'est impressionnant quand même, mine de rien.